Salut Youtube, on se retrouve pour la suite de Mass Effect 3. Alors qu'on venait juste de, comme je disais, de sauver le fils du Primark Victus. Et dans le coup on doit retourner sur Tuchanka pour trouver cette bombe. Qui serait aux mains de Cerberus. Alors est-ce que j'avais causé avec lui ? Je vous suis très reconnaissant, Commandant. La situation avec les Krogan est déjà bien assez compliquée. Elle n'est pas aussi compliquée que de se réveiller un matin dans les chaussures du nouveau Primark. Oui, en effet. Je commence à comprendre pourquoi les dirigeants se sentent seuls. Les pires éventualités ne sont plus des théories. Elles vous tombent dessus toutes les 5 minutes. Voilà pourquoi les Alliés sont précieux. Oui, vous avez raison. Je peux faire quelque chose pour vous ? Ah ! Euh... Non. C'est tout. Bien sûr, Commandant. Bien sûr, Commandant. Je dis de la merde. Bien sûr, Commandant. On va crever. Bien sûr, Commandant. Oh là là, ça parle de Cerberus. Vous avez de nouveaux messages, Commandant. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Merci. Jessica Fromm. Cher Commandant, je sais pas. Mon nom est Jessica Fromm. Vous m'avez sauvé la vie sur... D'accord. D'accord. Ok. Euh... Ouais, on y va. Alors, trouver la bombe. Allons-y. Euh... On va prendre Garus et Liara. Je pense. Non, j'aimerais juste vérifier un truc. Hop. Voilà. Tac. Tac. Euh... Ça, je vais le rafraîchir. Hop. Et voilà. Alors... Euh... Bon bah, y'a rien de changé. Allons-y. Navette du Normandie, ici le Lieutenant Victus du 9e peloton. Me recevez-vous ? Nous vous recevons, 9e peloton. On approche de la bombe, Commandant. On se fait salement chaluter. On ira pas plus loin, Lieutenant. Trouvez un endroit où déposer votre peloton. Bien reçu ! Parlez-moi de la bombe de Cerberus. Elle n'est pas de Cerberus, Commandant. Elle est... Thurienne. Comment ça, Thurienne ? Elle a été posée il y a des siècles. Après la rébellion Krogan, la bombe est une assurance contre une autre guerre galactique. Brutale, mais pas dépourvue de logique. Que les Krogan bougent et ils seront pulvérisés. La vache ! Donc en gros, ils ont mis une bombe planétaire. Ah bah super ! Quoique, c'était un choix stratégique. Ils évitent de sortir de la planète. C'était une erreur. Compris. Compris. Plutôt malin. Dur de faire confiance au Krogan. Pour l'instant, on désamorce cette bombe. Oui, mais Cerberus l'a trouvée. Son explosion causera une guerre sans pitié entre Thurien et Krogan. D'accord. D'où l'opération secrète. Où est-elle ? Dans ces bâtiments, Cerberus a amené du matériel pour le déterrer. Le 9ème peloton couvrira votre flanc, commandant. Avec tout ce refus, les Krogan doivent se douter de quelque chose. Alors nous devons vaincre, commandant. Bien compris, lieutenant. Hum. On est parti là. Pourquoi j'ai pas F5 pour un gros coteau ? On avance, sauce ! On qui roule ! Gardez la tête baissée ! Hum. C'est la guerre ! C'est la guerre du matin avec le biscuit dans la bouche. Ouai, ouai, ouai. Ouai, ce mouvement était payé dix-bix. Ouai, 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 ouai. Le bordel. Sans déconner ? Qu'est-ce qui s'est arrivé ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah ! D'accord. C'est important. Attends. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont où les ennemis ? Ok, on y va. NON ! Debout. Pour bordel. Il y en a d'autres ? Oh, il y en a d'autres. Ils sont plus que deux. Ok. Oui bah, j'ai compris. T'inquiète pas. Calme-toi, Garus. Il n'est que 9h... Il est même pas à 9h15. Calme-toi. Tu es devant la bombe. Je devrais reprogrammer le mécanisme de l'amorce. D'accueu... Oh ! Voyonnette. D'accueu... Oups. Eh ! Le nul os. Hein ? Ah oui, d'accord. Ça devrait les calmer. Ok, j'ai eu l'ingénieur. Et j'ai pas eu le solde. Et j'ai pas eu le solde. J'ai eu le solde, là. Ok. Amis, il faut reposer une ? Ah, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Voilà. Il est avec. Là. Poof ! Voilà. On est bien. Euh... Hop. Petit drone pour l'emmerber. Ah non, je l'aurai jamais avec ça. Ah mais j'ai une surcharge moi aussi ! Je suis un idiot. J'ai complètement zappé. Hum... Oui, oui, oui. Calme-toi. Pour l'instant, il y a de l'armure. Armure. Il y a de l'armure. Chut. Ouh, c'est quoi ça ? Ça a mis crédit. Ça a mis petit crédit. D'abord, on bat les Krofgan, et ensuite on râpe leur planète. C'est plutôt extrême, mais c'était une situation désespérée. Ouais. Après tout ça, tout perdre en un seul instant, c'est monstrueux. Bah, c'est-tu rien, quoi. Bah... 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 Allada pras... Pas doué. Le malade. Euh... D'accord. J'ai détruit le générateur. Hop ! Ah non, il se replie ? Merde, il se replie. Pourquoi il se replie, ces cons ? Cerberus s'en va. D'accord. Ah non ! Remonte ta tête. Je vais faire un baf le pastèque. Ouh ! Il y a un gros truc devant. Ah non, c'est la navette. Mission. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est ça la bombe ? Pour qu'elle reste cachée, Cerberus a dû la déterrer. J'espère que Victus sait ce qu'il fait. On aura pas de seconde chance. Il faut bouger, Chubard. Demandons ! Il faut sur la suite de la bande ! Demandons ! Il faut sur la suite de la bande ! Il faut sur la suite de la bande ! Il faut sur la suite de la contrôle ! Bien reçu, nous sommes en route. J'avais pas vu l'échelle. J'avais pas vu l'échelle. Ah mais c'est pas normal qu'il se barre. C'est quoi, c'est des microscopes ? C'est quoi ? Ah non, c'est juste des projos. D'accord. Regardez-là, il se barre. Oh non ! Petit bâtard ! Et merde. En fait, je les regardais tous se barrer. Pour que l'ingénieur posait tranquillement sa tourelle. Tiens, on va laisser une petite tourelle pour faire chier le monde. Et moi, je suis allé dedans. Et des fois, je me déteste. Vous savez ? Des fois, je me déteste. Voilà, comme ça, elle est pas installée. Examinez. On dirait un plan de télécommande pour des tourelles automatiques. Inutile pour l'instant, mais ça pourrait servir plus tard. Citadelle, plan des tourelles automatiques de Cerverus. Encore une commission. Ok, ça c'est les bros. Et j'ai encore pris un niveau apparemment. Et j'ai encore pris un niveau apparemment. Ok, on te court. Bonne chance. Faites ce qu'il faut, soldat. Ah ! Ah bah lui, c'est mort. Lui aussi. Attention ! Commandant ! La bombe avant tout. On se charge de Cerverus. Géronimo. Attendez, j'ai un niveau. Euh, surcharge. Et c'est parti. Wow ! Ils sont tellement énervés ! Personne ne passe, c'est clair ? Oui ! On est coupés. Et voilà les renforts ! Il me faut plus de temps, commandant ! Alors, attendez. On va mettre une toile là. Attends de quel côté les renforts ? D'accord. Ok, ça arrive au milieu. Ok, ça arrive au milieu. Ils arrivent ! Il me faut plus de temps ! On va mettre une tourelle automatique. Ok, ça en a encore 3. Oh non ! Ma tourelle a explosé. Et bah, faut aller un petit peu plus vite, soldat. Un tantinet plus vite. Ah non, la petite grenade. C'est pas grave. Comment ça ? Ah oui, d'accord. Ok, ils m'ont balancé un mecha. Euh... Un Atlas. Ok. Atlas out. Et tire ! Mais... Bon. Non. Non, 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 non ! Amène-toi là. Il ne leur reste plus que deux. Bah, la fumée, c'est horrible ce truc. Oh ! Il va lancer un missile. Commando. Départ-feu sur ta chaise. Qui suis ? Grand esprit. Cerberus a hacké le mécanisme de l'amorce. Il est réglé pour exploser. Déjarmez-le ! Fight down ! Je dois séparer l'amorce de la banque. Vite ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va monter dessus ? Couvrez-moi ! Ah oui, d'accord ! Oh le bordel. Je vous laisse profiter. Franchement un coup. Attends. Ençoit. Ah ! Vous aussi vous le sentez mal ? Et merde ! En plus j'avais aucun choix pour le sauver, il n'y avait pas le choix en fait, il devait crever. Oula ! Le reste des troupes de Cerberus, j'aimerais pas être le gars qui leur parle de la pochette surprise. Vous vous en êtes sortis ? On dirait que ça a bardé en bas. Les Turiens ont eu des pertes lourdes, Joker. Dont le fils du Primark. Compris, commandant. Joker, terminé. Il n'a pas hésité. Quoi qu'il ait fait avant, c'est ça qu'on retiendra de lui. Garus, qu'en penseront les Turiens ? Dur à dire. Un soldat est censé se sacrifier. Il a été héroïque mais... Nous sommes exigeants. Vivre pour la cause, la société, le flotton avant tout, c'est notre lot à tous. Il a fait ce qu'il fallait quand il fallait. Oui, c'est bien vrai. Il a fait son devoir. Joli travail sur tout le champ de cas, commandant. L'arrêt de cette bombe a permis d'éviter une guerre entre Turiens et Krogan. On n'a pas besoin de ce genre de division en ce moment. D'après Joker, les Krogan veulent reprendre la bombe. Ils ont pris les choses en main et refusent que les Turiens envoient les équipes de secours. C'est compréhensible. La situation est fragile en ce moment. Avec Vrex et le Primark à bord du Normandie, ça va vite sentir le roussi. Ah merde, je les avais oubliés eux. A quête terminée. A quête terminée. Nous ne pouvons pas risquer une nouvelle guerre galactique contre les Krogan. Génophage ne suffisait pas. Il fallait que vous posiez une bombe sur ma planète. La décision remonte à des centaines d'années. Tant de choses ont changé. Il faut croire que non. Parlez-nous de la bombe, pauvre lâche. Eh ! Eh ! Vous voulez un café ? Pfff ! J'ai le truc complètement hors sujet. Vous voulez un café ? Il faut qu'on aille de l'avant. On ne peut pas laisser le passé nous déchirer. L'unité est notre seule chance. Bon avec mon suite. Il y a eu une bombe sur toute Shanka. Et vous Vrex, à sa place vous auriez fait exactement la même chose. C'est terminé. Son fils est mort aujourd'hui. Il a payé. Merci commandant. Ça ira. C'est bon Shepard, j'ai compris. Voilà. Vous êtes des gamins que je vais remettre à leur place. On remet à votre place moi. Je n'oublie pas vos réserves passées commandant. Mais j'espère que vous comprenez ma discrétion maintenant. Pfff ! Ouf ! Ben je ne sais pas trop en fait. Vous avez payé le prix fort. Ou votre fils a réussi. Votre fils a réussi. Alors, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire en fait. Comme phrase pragmatique avec votre fils a réussi. Dans le sens que votre fils était nul ou quoi. Vous avez payé le prix fort. Ouais, on va faire vous avez payé le prix fort. Les secrets sont dévastateurs. Vous l'apprenez à vos dépens. Oui. La plus dure leçon de toute ma vie. Ah t'as un peu perdu ton fils là maintenant. Ouais. Maintenant il va aller faire son deuil. Mon fils est mort respecté par ces hommes. Je voulais vous en remercier. Y'a pas de quoi. Son sacrifice restera gravé dans l'histoire du 9ème peloton. N'importe quel père serait fier de cela. Certainement. Bon. On parle euh... Commandant, encore merci d'avoir permis à mon fils de mourir avec honneur. C'est tout ce qu'un père Thurien peut espérer. Mais c'est la guerre. L'heure de faire mon deuil devra attendre. Avez-vous besoin d'autre chose ? Ton fils. Malgré tout Primark, je vous présente mes condoléances. Merci commandant. Je sais que je ne suis qu'un de ceux qui ont perdu leur fils à la guerre. Ça va sans dire. Je donnerai tout pour vaincre les moissonneurs. Oulah, là tu vas un peu fort là. C'est tout. Bien sûr commandant. Je vais donner mon fils. Tu vas sacrifier ton fils pour la guerre ? Bien sûr commandant. Si les Turiens me font une autre crasse de ce genre, Shepard, je dissous l'alliance. Ah non ! Faites-moi confiance Vrex. C'est dur pour tout le monde. Il y a des moissonneurs sur ma planète. Une bombe a failli y exploser. Et au cas où ça ne suffirait pas, le génophage se chargera du reste. Je me fous de savoir pour qui c'est difficile. C'est compris. Bien. Alors, vous avez besoin de quoi ? Si t'as pas confiance en Victus et confiance en moi bordel. On a fait tout un jeu ensemble. Merde. Je te rappelle que t'es là grâce à moi. Bon. C'est tout pour le moment. On se remet au travail. Bon. Au plaisir. Il est temps d'aller sur Tuchanka. Et d'aller répandre leurs remèdes aux génophages. Pas de message, Trenor ? Non ? Bon. Excellent. Et c'est parti. Le complexe du voile. La fin du génophage. C'est parti. Ennemis détectés aux coordonnées d'atterrissage. Joker, qu'est-ce qu'on a ? Les capteurs montrent un moissonneur au complexe du voile. Gardez jamais à y faire atterrir une navette. Tout le monde dans le centre de commandement. Gardez un contact visuel avec le voile. Compris, chef. Nouvelle forme de moissonneur. Utilise voile pour empoisonner l'atmosphère de Tuchanka. Hmm, problématique. Ils veulent la guerre. Ils vont la voir. Primark, on va avoir besoin de vous. Ça risque d'être difficile. Nos pertes sur Palaven ont été catastrophiques. Tenez paroles ou pensez à Palaven. Tenez paroles ou pensez à Palaven. Le truc, c'est qu'on a besoin quand même de renfort sur Tuchanka. Pour que les Krogan soient avec nous. Et donc, aide pour Palaven. Pensez à Palaven. On fait ça pour Palaven. On n'a jamais dit que ce serait facile. Qu'avez-vous en fait ? Une attaque combinée. Votre peuple frappe le moissonneur depuis les airs. Evrex, au même moment, vos soldats lancent une attaque au sol. Ensemble, vous pourrez l'éloigner de la tour. Oui. Diversion. Petite équipe peut atteindre complexe du voile et synthétiser remède. Eve devra venir avec nous. Tout le monde est partant. L'échec n'est pas une option. L'échec n'est pas une option. Alors c'est maintenant ou jamais. Maintenant. Le génophage n'a que trop duré. Commandant. Nouveau message marqué urgent. Je le mets en salle de transmission. Et ce qu'il se passe encore ? La quête ? Ah bah... Quoi ? Qu'est-ce que tu fous là toi ? Et alors ? Et j'imagine que Mordine vous a suggéré d'utiliser le voile ? Vous nous espionnez ? Nul besoin. Le voile est le seul plan d'action qui est une chance de fonctionner. Commandant, ne laissez pas vos naïves infinités avec les Krogan obscurcir votre jugement. Oh putain. Croyez-vous sincèrement que guérir le génophage peut mener à une paix durable ? Oui. Moi je dis oui parce que... Varex m'a dit lui-même qu'il ne voulait pas répéter les erreurs du passé. D'ailleurs que, quand le génophage sera guéri, il va essayer de mettre de l'ordre chez les Krogan pour éviter qu'il y ait une nouvelle guerre. Donc oui. Nous devons laisser cette chance aux Krogan. On ne peut pas condamner une race toute entière sur de simples suppositions. Ce qui se passera, c'est que les Krogan prolifèreront dans tous les sens. C'est pour leur nature barbare que nous avons édifié les Krogan, pas pour leur talent de diplomate. Une nouvelle guerre est inévitable. Que voulez-vous d'à la trace ? Il y a des années, nos agents ont saboté le complexe du voile pour prévenir ce genre de revirement. Mordine devrait vite trouver et réparer la défaillance. Mais si vous l'en empêchez, cela compromettra la viabilité du remède qui restera sans effet. Nul ne verra la différence. Vous voulez que je roule les Krogan ? Inutile qu'ils en sachent trop. Laissez croire à Hurdnot Vrex que vous avez tenu parole. Mordine n'approuvera jamais ça. Je vous laisse vous occuper de lui, commandant. Nous mettrons à votre disposition nos meilleurs scientifiques pour construire le creuset. Ainsi que l'ensemble de nos flottes. Si je sabote le remède. Et moi je regarde à gauche. Réfléchissez bien. Non mais c'est bâtard quand même comme truc. C'est à dire, soit j'aide les Krogan. Et dans le coup j'ai accès à toutes les flottes Krogan. Ah mais non mais en fait, il y a un moyen en fait. C'est à dire qu'en gros. Merde. On fait la mission. Je ne dis pas à Mordine. Qu'il y a une défaillance dans le voile. Dans le coup le remède se propage mais ça ne fait aucun effet. Je récupère... Si c'est fluide. Je récupère les effectifs Krogan. Les Turiens. Et les Galariens. En un coup. Et bon moi j'ai envie d'aider les Krogan quoi. Ils ont assez souffert les pauvres. Sans déconner. Dans le 1. Ils ont été utilisés par Sarane comme des Zombards. Dans le 2. Ils sont utilisés par les gangs pour faire sa boulot. Dans le 3. Ils ont toujours le génophage. Moi je dis que ça suffit un peu quoi merde. T'as pas une petite tenue bien ? Ouais bah regarde celle là. Allez. On va prendre les potes de Vrex. Comme au bon vieux temps. Alors. Ah mais c'est vrai qu'on a vu une nouvelle mitraillette hein. C'est vrai. Ça donne quoi ? Oh elle est moins précise quoi. Confirmé. Allons-y. J'ai ordonné au clan de se rendre dans les ravins. C'est notre lieu de rassemblement sacré. D'accord. Nous atterrirons là-bas et dirigerons un convoi blindé contre le moissonneur. Ce sera le rendez-vous avec l'histoire des Krogan. Histoire Krogan pleine d'événements critiques. Souvent sanglants. Pas cette fois j'espère. Ouais. Commandant. Qu'est-ce qui vous trouble ? Ah c'est sympa ça ! Révéler le sabotage du voile ne rien dire pour l'instant. C'est-à-dire que dans le coup, on ne dit rien pour l'instant et plus tard on dit qu'à le voile. Juste au dernier moment. Et au fait, tu savais qu'il y avait un sabotage ? Non, on va le révéler maintenant. Ah ! Ah y'a Vrive aussi ! Ah y'a Vrive aussi, lol. Excellent. Et donc tu peux pas dire mon truc ? Bonsoir. Puff ! C'est parti. Ouah les Krogan. Tout le monde choisit une cible et surveille ses fesses. En avant ! Tout le monde choisit une cible et surveille ses fesses. N'importe quoi. C'est parti. Avancez ! Ne laissez pas monter jusqu'ici ! Ouh ! C'est moche par ici. Quoi qu'il arrive, tenez-le à l'écart de la femelle. Ok, ils sont assez nombreux. Hop ! C'est pire que Paul Aven, tu veux dire. C'est pas terminé, envoie la dose. Il n'en reste plus qu'un. Ok c'est bon. On chantera cet exploit un jour ou l'autre. Notre sol s'est enfin gorgé du sang du moissonnaire. C'est petit ça quand même comme exploit. Il faut atteindre le voile. Ouh là, il y avait un gros drop. Désolé. J'y peux rien. Ouh là. Ah c'est vrai ouais ! Quel est votre clan ? Et j'en suis heureux. Je me souviens de ce qu'est un vrai. Oh là là ! Nous écoutons vifs nos ennemis. Et nous les noyons dans leur propre sang. Nous ne les invitons pas chez nous. Ah là là, ça va commencer. Alors ? Est-ce que je fais comme dans le 2, j'impose le respect et je mets des coups de boule à tout le monde ? Ou est-ce qu'on va jouer plutôt Tranquilou ? Je ne sais pas encore. Le Galarien est avec moi, rentrez dans le rang. Le Galarien est avec moi. Ce Galarien n'est pas notre ennemi. Il est ici pour remédier au génophage. Les siennes nous ont donné le génophage. Pourquoi le croire ? Paf ! Je savais bien qu'il y aurait un coup de boule. Un moment ou un autre, il devrait y avoir. Ils sont comme des chiens en fait. Oh non mais c'est sérieux ? Ah, la femme. La femelle, pardon. Regardez-les ! Vous pouvez rester là, retourner le couteau dans de vieilles plaies. Elle va prendre le fusil à pompe et va descendre tout le monde. Et donner un avenir nouveau à nos enfants. Je choisis de me battre. Qui est avec moi ? Ah, c'est le moment. L'amitié nous sauvera. Tout le monde devrait s'y mettre. Allez, j'en suis. Je le suis. Et moi aussi. Maintenant, relevez la tête comme de vrai Krogan. Nous avons un moissonneur à toi. Mardin est toujours gêné. Parce qu'il est tout seul contre une centaine de Krogan autour de lui. Ah oui, les véhicules des Krogan. Les 4x4. C'est des 4x4 qu'ils ont. Ah oui, c'est vrai. Artimek. Je demanderai que le conseil nous rende une partie de notre territoire. Il nous faudra de la place. Et ressusciter la gloire des anciens. Gloire des anciens mena aux rébellions. Mort innombrable. Création du génophage. Expansionnisme. Problématique. Les anciens. Comment étaient les anciens Krogan ? Tout Chanka n'a pas toujours été comme ça. Autrefois, les Krogan étaient un peuple fier. Nous avions des rêves. Un futur à contempler. Et Galarien intervenu. Non. Nous avons détruit tout Chanka nous-mêmes. La technologie nous a changés. Elle rendait la vie trop simple. Nous avons cherché d'autres défis. Et les avons trouvés chez nos semblables. La guerre nucléaire était inévitable. Désormais, notre planète est en ruine. Il nous faut un autre endroit où vivre. Ah. Les Krogan le mérite. L'expansionnisme pose un problème. Quand je vois la réponse pragmatique. Pour moi, c'est d'à la trace quoi. Les Krogan le mérite. Je dirais que votre aide face aux moissonneurs vaut bien une planète. Ou 10. Je ne savais pas à quelle vitesse nous les peuples. Calme-toi. Vrex. Quoi ? Une fois le génophage et Rémi, nous aurons du temps à rattraper. Commandant, dans la navette, vous vouliez dire quelque chose ? Non. Réveillez le sabotage. La Dallatras a tenté de passer un accord secret avec moi. De quel genre ? Elle a dit qu'ils avaient saboté le voile il y a des années. Le remède sera sans effet à moins de le réparer. Il y a des années, nos agents ont saboté le complexe du voile pour prévenir ce genre de revirement. Elle nous croyait donc aussi ignorant ? À mon droit. Test probablement inutile. Mais familier avec procédure GSI. Peu ajusté. Pas venu de si loin pour rien ? Vous avez évité un autre génocide à notre espèce, commandant. Je vous avais dit qu'on pouvait compter sur lui. Bah, on est entre bro, bordel. Je veux dire, on n'abandonne pas les bro. Règle d'or, on n'abandonne pas les bro. Sauf si ils t'ont mis un coup de couteau dans le dos. Là, d'accord. Là, tu peux le laisser dans sa merde. Alors, il se passe quoi ? Ah, ils étaient dans un autre... D'accord. Ils étaient dans un autre véhicule. Très bien. Donc voilà le voile. En tout cas, c'est classe. Alors, qu'est-ce que... Oui. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Vous allez me prendre un véhicule dans la gueule. Ok, mur invisible. Pas des trucs... Medikit. Lance Peak Graal ! Oh, ce truc est génial ! Cette arme, elle est géniale. En fait, vous avez le mode multijoueur, qui est en gros... C'est un jeu, en fait, en gros... Imaginez, vous voyez, Call of Zombie. Vous voyez ? Et bah, c'est un peu le même genre. Vous avez des vagues et tout. Oh putain, tout le monde. Et en gros, vous devez survivre. Tout simplement. Quoi ? Ah, mais c'est pas ça ! Ah d'accord ! Moi, je croyais que c'était lui ! C'est clair qu'on regarde. Parce que... C'est quoi le soucis ? La route est coupée. Le convoi passera pas. Escadrille Artimek. Ici Shepard. Nous avons perdu du temps. Retarder l'attaque. Négatif, commandant. Nous sommes en approche. Moi seul, on nous a repéré. Eh merde ! Ah, ils font chier ! La frappe aérienne seule ne suffira pas. Il faut y aller. Ils vont se faire découper. Ah, j'avoue qu'il est plus petit que les autres ! Moi sonore. C'est intéressant. Même si on doit construire une nouvelle route, on ira ! Ah là, faut se manier ! Oula ! Je vais faire le contrôle ! Je vais tomber ! Miaou ! Ouf ! Ah oui, c'est juste que le convoi ne passera pas. Mais un véhicule peut passer. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tout le monde va bien ? Ouais, quelques bobos. Rien que le Galarian ne puisse guérir. Le camion de Vrive s'en est sorti aussi. Les Turiens ont dû annuler la frappe aérienne. Il nous faut un nouveau plan pour le moissonneur. Il faut d'abord vous trouver. Où avez-vous atterri ? Sous le sol. Nous voyons des sortes de ruines. C'est la cité des anciens. Ouais. Comment on en sort ? Il n'y a pas de carte. C'est à l'abandon depuis des milliers d'années. Vous êtes un pionnier, Shepard. Faites le chemin et nous trouverons un lieu où parler. Rien n'arrêtera à le remettre. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est un labyrinthe quoi. Mais... Je pense à... Je pense tellement aux développeurs. Ils allaient dire... Tiens, regarde, il y a un labyrin... Vu qu'on a fait un labyrinthe, on devrait mettre un ou deux mods là-dedans. Comme ça, on verra ceux qui vraiment explorent tout. Je pense tellement à ça, moi. C'est stylé, en tout cas. C'est stylé, en tout cas. Vous savez, nous, ça. Ouh... 8500 crédits ! Cette peinture prouve que les Krogan n'avaient un sens artistique. Ah ben, c'est le monde. Maintenant, ils ont le dégravant. Oh la la. Ah bah, il était sur une couille rouge, lui. Ah, c'est la planète, peut-être. Peut-être Touchanka, parce que c'est une planète rouge. C'est cool. Putain, 8500 crédits pour une fresque, quoi. Ouah, on voit rien du tout. Ah, ah, ma tête. Ah. C'est mal. C'est mal. Euh... Oui, voilà. Donc ça, ça remonte. C'est à d'où je viens, non ? On est perdu. Bon, je dirais, euh... Par là. Oh, c'est pas vrai. J'ai bien entendu. Calros, la mère de tous les dévoreurs ? Quand les Krogan baptisent un dévoreur, vous savez que vous êtes dans la merde. Il s'imagine que personne n'arrivera à le tuer. Bah non, on en a tué un dans un ME. Au hasard, je dirais Calros. Si c'est le bruit qu'on entend là-dedans, il vaudrait mieux partir d'ici. Ça a l'air gros, hein. Disons que tu prends cette taille-là et tu la multiplies par 10 puissance 10. Et voilà, tu as à peu près la taille du verre. Comment ils appelaient ça dans Darksiders 1 ? C'est les verres des sables. Parce que je suis en train de me rappeler de ça. Vous savez, le passage chiant dans le désert. Des buffles. D'accord. Le passage chiant dans le désert, on devait échapper un dévoreur. Bah... Un verre des sables, je crois que ça s'appelle. Je sais plus. Bonsoir. Bonsoir. D'autres rachnis. Il doit y en avoir plus que ceux que nous avons tués. Brex. Y'a des rachnis ici. Ouvre à l'oeil. Je sais. On vient s'en payer quelques-uns. Et tu pouvais pas nous dire ? Je compte. C'est d'atteindre le voile. Trouvez-nous. Vite. Mais ils sont pas à l'extérieur eux ? Au revoir. De la lumière. Dans ma jeunesse, j'aurais adoré prendre le temps d'étudier ces ruines. Ouais, je sais. On peut se demander où on serait les Krogan s'ils avaient pas fait sauter leur planète. Ouh, ça pue. Brex. On a réussi à sortir. Bon. Si vous pouvez voir le soleil, c'est un progrès. Et de la verdure. Je croyais qu'il n'y en avait plus sur ce monde. Vous contemplez l'espoir. C'est tout ce qu'il en reste sur toute Chanka. C'était un monde vibrant de beauté. Avec de la chance, il peut le redevenir. Gepard, ce moissonneur cause toujours des ennuis au voile. Trouvez une sortie qu'on vient de vous chercher. On va faire une pause VOD. Donc, à plus de YouTube. N'hésite pas à t'abonner avec la cloche. A venir sur le stream et bien sûr à partager les comptes.